Alors c'est bon, on est bien ? Par ceux qui les font mais que personne ne sait que c'est l'effet. Les as du parapluie, les dingo des climatiques, du scalopène et du bizarre Cobb Pro. Para, j'ai la joie d'annoncer Papa et Mister Jack en personne sous vos yeux grands ouverts, les oreilles aussi. Pour ce qui est de Mister Jack, il est là. Le Papa c'est moi. Merci à Gaspard d'avoir fait le nécessaire. C'est une passion familiale. Ça fait maintenant plus de 12 ans que vous connaissez Mister Jack. Il a commencé avec la péniche et maintenant dans cet espace, ce somptueux amphithéâtre où vous pouvez être bien plus à l'aise que dans une péniche. Même si ça nous embourgeoise un peu. En tout cas, c'est une belle évolution de toutes ces années qui nous ont permis de vous présenter des conférences de plus en plus pointues. Et nous l'espérons avec celles que nous vous présentons sur un domaine plus mécanique et physique qu'électronique ou numérique. Que vous passerez un bon moment à nous écouter. Merci à vous. Mister Jack. Avant de démarrer, est-ce qu'il y a des hackers dans la salle ? Quelques-uns ? Ouais ? Est-ce qu'il y a des hackeuses dans la salle ? Et bien ça tombe bien parce que Jean-Christophe est un cœur à prendre. Et vous allez voir qu'il est extrêmement doué avec ses mains. Alors merci de nous recevoir, merci d'être tous présents ici. Jean-Christophe est vraiment un grand spécialiste, bien plus que moi. En fait, il a surtout travaillé dans l'ombre. Donc quand moi je venais parler de plein de choses, en réalité c'était un peu lui qui m'avait expliqué les choses. Donc voilà, je le remercie pour ça, je le remercie d'être présent. Donc on va parler de quoi aujourd'hui ? Au doigt et à l'œil. Pourquoi ? Parce que les serrures, on parle souvent de crochetage. Le crochetage, c'est rigolo, on voit ça dans les films, ça marche bien, tout ça. Mais dans la vraie vie, le crochetage c'est quand même galère. S'il y en a qui ont déjà essayé, c'est galère. Et finalement, la vraie méthode, c'est pas trop comme dans les films, où on va faire à l'oreille avec un stéthoscope, tout ça, sur un coffre-fort. On va souvent utiliser le toucher, donc ressentir un peu les clics, ressentir ce qui se passe dans la serrure ou sur la serrure. Et à l'œil, où on va voir différentes choses dans la serrure, on va voir des changements d'une étape à l'autre. Et c'est ça qu'on va essayer de vous présenter. On est sur des techniques qui pour certaines sont connues depuis des centaines d'années, mais qui sont pas mal oubliées. Il y a encore des serrures aujourd'hui qui sortent, des serrures même de très haute sécurité, des serrures sur des portes blindées, qui vont être décodables, ouvrables, avec des méthodes, finalement, qui sont relativement simples. Alors, petit disclaimer, on va dire classique ou pas classique, mais on est sur du crochetage, on peut ouvrir des portes, donc déjà, faut pas le faire, c'est pas bien. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Je dirais, le faites pas sur des serrures qui sont installées chez vous, encore moins chez les voisins, évidemment. Mais si vous bricolez votre serrure et que vous la cassez, en fait, celui qui va être content, ce sera pas vous, ce sera le serrurier que vous allez appeler et qui va bien rigoler. Donc, je vous conseille d'aller, par exemple, au stand lockpicking, où vous avez le workshop toute la soirée, ou de vous entraîner chez vous, avec des serrures à vous, mais pas la serrure qui vous sert tous les jours. Heureusement, il y a des serrures où ça marchera pas, ce qu'on va vous montrer. Là, le but, évidemment, c'est de faire des démos qui marchent et vous montrer des vraies choses, mais heureusement, il y a des bonnes serrures. Et dernier petit point, c'est pas parce que là, ça marche, c'est pas parce que ça a l'air facile quand on le fait, que c'est toujours facile, donc faut pas avoir peur non plus en se disant, ah mince, j'ai la serrure là chez moi, n'importe qui peut rentrer. C'est un peu comme, des fois, une symphonie de Beethoven, quand on voit le mec faire sur le piano, ça a pas l'air compliqué, quand on regarde, on se dit, c'est juste une partition à suivre, et puis des fois, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est bon ? Ouais ? Alors rapidement, les origines des techniques qu'on va voir. On voit l'écran ? Ouais. Vous avez les vieilles serrures, donc ça, c'est des serrures qui ont pour certaines plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. On était que sur des obstacles, donc là, vous voyez physiquement, sur ma serrure, je vois le trou de serrure, donc par définition, à l'œil, je peux reproduire une clé. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu la technique Arsène Lupin, jusqu'à il y a 100, 150 ans, quasiment toutes les serrures pouvaient être ouvertes, juste en regardant dans la serrure, avec quelques fils de fer, il suffisait d'avoir la bonne forme. On a évolué sur des serrures toujours un peu similaires, ça, c'est encore utilisé pas mal aujourd'hui. On reste sur des obstacles, il n'y a pas vraiment de combinaison dans ce genre de serrure. Là, on va pouvoir décoder à l'œil, donc là, c'est avec un petit endoscope où je vais aller dans ma serrure, regarder, on va le faire avec ça, ce serait plus simple, je vais aller dans ma serrure et je vais voir, en fait, les obstacles en bas et en haut dans ma serrure. Donc là, on est sur une serrure, clairement, où il suffit de regarder, ça me donne le code. C'est un peu comme si vous arrivez sur un PC et vous ouvrez le PC, il vous dit, c'est quoi le mot de passe ? Et vous appuyez sur le bouton qui dit, le mot de passe, c'est ça. Cool. Vous n'avez plus qu'à taper le mot de passe et ça marche. Donc les serrures à garniture, c'est un peu ça, ça existe encore, il faut le savoir. et la technique magique simple qui marche encore aujourd'hui, c'est un genre de pâte à fixe, pâte à modeler, ce qu'on veut. On va rentrer dans la serrure, on force légèrement et on obtient finalement directement la forme de la clé. Donc ça, heureusement, c'est pas très fréquent, mais encore que, vous avez des serrures comme ça qui sont utilisées dans des lieux de haute sécurité ou dits de haute sécurité. On va voir ce qui s'applique de manière plus générale aujourd'hui. Vous avez peut-être vu la description de la conférence. On utilise le terme décodage par le ventre. On ne fait pas avec notre propre ventre, on pourrait, mais pas tous les jours. Il faut quand même dire que c'est Mr. Jack, Jack le ventre. Après, on peut décliner comme on veut. Le principe décodage par le ventre, on parle du ventre des gorges, donc ce qu'on appelle le ventre des gorges. En fait, c'est la partie qui va toucher la clé quand on va tourner la clé dans la serrure. Donc là, sur l'image que vous avez ici, c'est une photo qui est prise à l'intérieur d'une serrure où on voit finalement les niveaux à l'intérieur de la serrure. Donc juste en regardant l'intérieur de la serrure, on va pouvoir dire ça, c'est une taille 1. Là, il n'y a pas de taille 2. J'ai deux tailles 3 et taille 4, deux fois aussi. Et je n'ai pas de profondeur 5. Donc vous avez des serrures à gorge, y compris sur des coffres forts, y compris sur des portes blindées, où juste en regardant dans le trou de la serrure, on va pouvoir déduire la combinaison de la clé. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ce qu'on appelle le ventre vraiment de la clé, de la gorge, pardon, c'est cette partie ici un peu arrondie. C'est pour ça qu'on appelle ça le ventre de la gorge. Et si je regarde un peu plus en détail, j'ai plusieurs hauteurs différentes. Selon les marques, ça va changer évidemment, mais une gorge d'une combinaison aura toujours la même forme pour une marque donnée. Donc rien que là, je peux voir que j'ai au moins deux hauteurs différentes. Et si je vais un peu plus loin, donc là on va dire qu'on est à l'œil, si on est juste visuellement comme ça, je vais voir que j'ai deux hauteurs différentes. Et si on est au toucher, là je vais utiliser une clé un peu comme tout à l'heure où je vais mettre de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler ou quelque chose comme ça. Je vais venir dans ma serrure avec des étapes, on va dire assez précises, plus ou moins, mais ça reste à la portée de tout le monde, où juste en venant toucher mes gorges, j'en ai qui sont légèrement plus grosses que d'autres ou qui sont plus décalées vers la gauche en l'occurrence. Donc je vais toucher celle-ci, je vais toucher celle-là. Mais ici je ne touche pas, ici je ne touche pas parce que le ventre lui-même est plus resserré. Si je force sur ma clé, je vais avoir des traces différentes. Donc là vous voyez, j'ai les quatre gorges qui ont marqué, donc je peux déjà avoir une comparaison entre je touche un peu et je force un peu plus. Donc étape 1, étape 2. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là évidemment, c'est un peu le bordel avec mes flèches parce que je n'ai pas changé en placement des gorges, mais la clé elle est dans l'autre sens. Donc là je tourne vers la gauche. Ici j'ai une gorge qui ne touche pas. Celle-ci elle ne touche pas non plus et les deux du milieu vont toucher. Et pareil, si je force un peu plus, j'ai une info différente. Et en fait avec ces quatre informations, gauche je touche, gauche je force, droite je touche, droite je force, je peux de manière systématique dire c'est une gorge numéro 1, une gorge numéro 3, une gorge numéro 2. Donc vraiment en quelques secondes sur une serrure qui est assez compliquée à crocheter, en tout cas ça ne se fait pas comme ça en 20 secondes et avec des outils qu'on trouve n'importe où. Donc ce sont des serrures de pas trop mauvaise sécurité, mais on va pouvoir les décoder relativement facilement. Et là si vous regardez, alors c'est surtout flagrant sur les trois gorges de droite, en fait la forme que j'ai là c'est quasiment la forme de la clé. Vous voyez j'ai une rainure très profonde, c'est celle-ci, une moyenne, c'est celle-ci et une plus faible, c'est celle-ci. Donc là j'ai quasiment une lecture directe sur ma clé. D'une manière un peu différente, là on était sur vraiment la forme de fabrication des gorges, ici je passe sur des gorges qui ont toutes la même forme, vous voyez elles sont toutes plates découpées de la même forme, donc je ne peux pas décoder par la forme de la gorge. Par contre ici vous voyez, c'est un petit montage photo où on voit la clé mis en relation avec les gorges et l'usure de la clé qui vient frotter sur les gorges avec des années d'utilisation, ça vient en fait me donner directement sur la serrure la combinaison de la clé. C'est un peu comme sur un digicode, au fil du temps à force de taper toujours le même code, j'ai des boutons qui sont usés et là ça va me donner l'information de la clé. Donc ici je zoome un peu pour qu'on voit bien. Alors ça c'est une technique qui peut être faite évidemment par un cambrioleur malheureusement qui va pouvoir retrouver une information directement dans une serrure. C'est une technique qui a été utilisée par les cambrioleurs il y a pas mal d'années, quasiment une centaine d'années maintenant où les cambrioleurs venaient avec des bougies qui venaient mettre du noir de fumée à l'intérieur de la serrure pour vraiment noircir les gorges. Ils attendaient que les habitants repassent à la maison, utilisent leur clé une ou deux fois, ils revenaient à l'époque c'était avec des petits miroirs parce qu'il n'y avait pas d'endoscope et des choses comme ça et ils arrivaient à partir de ça à décoder les clés et en l'occurrence à faire des cambriolages. Et ça c'est une technique aujourd'hui qui est toujours tout à fait valable malheureusement parce qu'il suffit pour quelqu'un d'aller trafiquer légèrement votre serrure, vous utilisez votre clé et finalement vous donnez la combinaison à un autre enfin voilà à un attaquant. Est-ce que tu veux intervenir ? Oui. Tu es d'accord ? Ce que vient de dire M. Jack c'est effectivement le cas sur des produits modernes aussi bien dans les séries de bâtiments qui vous équipent tous mais aussi sur les séries de coffres forts et on va le retrouver par des démonstrations qui vont être faites dès maintenant aussi bien par le biais des traces qu'aussi bien par le contact sur les ventres et donc les points de contact qu'il y a entre les clés et les éléments de garniture qui sont là pour rendre l'accès moins facile mais ça reste juste moins facile pas impossible. Donc là on va voir les serrures à pompe alors je ne sais pas si probablement que tout le monde ne connaît pas le terme de serrure à pompe c'est en général ce qui est utilisé sur du coffre fort et sur de la porte blindée essentiellement donc on est en général sur de la serrure de haute sécurité on peut s'attendre que sur ce genre de serrure qui vale entre 100, 200 jusqu'à des fois 500, 600 euros on peut s'attendre à ce qu'évidemment il n'y a pas ce genre de faille qui est connue depuis la nuit des temps mais malheureusement ce n'est pas le cas il y a des failles qui existent encore alors pas sur toutes encore une fois il y a une technique qu'on appelle la technique de la plume d'oie parce qu'à l'époque les premiers cambrioleurs à utiliser ces techniques utilisaient des plumes d'oie donc qui étaient un peu comme une paille et qui étaient un tube relativement fragile et le principe c'est qu'il y a un défaut de conception dans beaucoup de serrures à pompe donc les serrures à pompe dont je parle il y a mon truc il est là les serrures à pompe dont je parle elles sont en général rondes donc ça c'est de la clé soit de bâtiment soit de coffre-fort si je prends chacune des barrettes que vous voyez ici je les mets toutes l'une à côté de l'autre elles sont toutes alignées en haut repoussées par un ressort donc elles sont on va dire toutes à zéro en haut et il faut réussir à les emmener à la bonne profondeur donc là la bonne profondeur c'est le trait rouge ici il faut que le trait rouge soit aligné avec toutes les encoches on a une vraie combinaison on peut se dire qu'il y a une vraie combinaison il faut une vraie clé il faut peut-être crocheter mais c'est pas évident on pourrait avoir des anticrochetages bon là c'est pas le cas pour l'exemple c'est plus facile à voir ce que j'ai dessiné ici en bas c'est le fond de la serrure et la technique ça consiste à aller pousser au maximum chacune des pompes et donc là au lieu d'être alignées par leur ventre on va dire elles sont alignées ici à l'arrière au fond de la serrure par leur cul par leur cul merci vide au cul et là vous remarquez que toutes les encoches sont alignées pour autant la serrure n'est pas ouverte parce que c'est pas aligné au bon endroit mais j'ai quand même de manière relative la combinaison de la serrure et donc là il suffit de travailler par tâtonnement où je vais simplement reculer un peu ma clé ma plume doigt en l'occurrence donc la plume doigt comme elle est un peu fragile je vais pousser tout à fond mais dès que ça va toucher le fond ça va arrêter d'enfoncer donc ça va tout aligner ensemble et je recule je teste je recule je teste jusqu'à ce que j'obtienne mon ouverture donc là je vais vous montrer une petite vidéo que Jean-Christophe nous a préparée hier pour être sûr que globalement ça marche dans la démo donc je vais la lancer si ça marche on se retrouve avec l'insertion d'une plume doigt un peu plus il semblerait qu'on m'entende pas donc je me rapproche du micro l'insertion d'une plume doigt un peu plus moderne et de façon à introduire l'élément de façon à récupérer toute la pression sur chacune des barrettes et donc les pousser au fond donc chaque arrière ou chaque cul de barrette touche le fond et en revenant petit à petit par tâtonnement voilà on est vraiment sur une démonstration l'élément commence à tourner et tourne ensuite tout ce que j'ai à faire c'est effectivement de faire soit le tour complet soit le demi-tour qui permet un élément de serroir à pompe là en l'occurrence c'est une serroir à pompe ancienne qui équipe un coffre fort à cette division c'est passé sans aucun problème cette technique effectivement de prise d'empreintes par le ventre donc de prise de contact manuelle par le ventre a disparu puisqu'on retrouve plus du tout cette forme de défaut dans les procédures modernes de fabrication que ceux qui nous distribuent les coffres forts ont mis en oeuvre pour qu'on soit un peu plus en sécurité un peu plus toujours pareil c'est pas une question d'impossible c'est juste du temps qu'il nous offre et on va retrouver cette capacité sur des produits très anciens alors là c'est une vidéo où tu voulais montrer peut-être avant de passer à la vidéo suivante on va vous montrer à peu près la même chose mais là vous le voyez en vrai alors là en l'occurrence c'est quoi c'est un crayon c'est ça que tu as utilisé effectivement c'est un crayon dont la mine graphique a été retirée voilà donc là un crayon de papier en bois assez léger qui est enfoncé à fond en force dans la serrure et ça va faire un peu comme la plume d'oie ça va prendre l'empreinte de toutes les pompes en les ayant poussées chacune le plus loin possible et vous voyez on arrive en fait à tourner voilà à tourner la serrure on va retrouver les empreintes voilà le focale se met en place voilà donc là vous voyez les encoches qui sont pas toutes exactement à la même profondeur mais qui ont pris la profondeur maximum possible et qui a permis d'ouvrir voilà et ça ce genre de coffre-fort même si aujourd'hui la plupart des fabricants ont quand même à peu près compris ce genre de faille et le font plus des coffres-forts comme ça vous en avez encore des milliers en circulation parce qu'on change pas son coffre-fort tous les jours alors là je vais montrer une vidéo en l'occurrence que j'ai prise sur Youtube mais qui illustre le même principe vous avez peut-être déjà entendu parler de cette plus ou moins légende urbaine mais qui n'en est pas une vous avez des serrures ce qu'on appelle serrure tubulaire donc qui est un peu la sous-famille des serrures à pompe qui était beaucoup utilisée sur les antivol de vélo, de moto et en l'occurrence antivol d'ordinateur ou avec simplement un rouleau de carton rouleau de PQ on va pouvoir repousser toutes les goupilles à fond donc là on n'est plus exactement sur des pompes on est sur des goupilles mais le principe reste le même où il y a un défaut de conception qui fait qu'en poussant tout à fond et en l'occurrence sur ce modèle il n'y a même pas besoin de reculer donc juste en enfonçant on tourne ça prend l'empreinte ça prend la forme de toutes les goupilles en même temps et on peut ouvrir donc ça c'est des choses qui sont réelles qui existent encore parce que c'est des antivol qui se vendent encore ou s'ils ne se vendent plus ils ont déjà été vendus donc peut-être que Planetas ici il en a un sur son ordinateur je ne sais pas donc là tout à l'heure jusqu'à maintenant on a vu les serrures à pompe rondes là on va voir des serrures à pompe droites en l'occurrence avec des pompes basculantes donc un modèle français qui est plus fabriqué donc on peut montrer un peu les failles c'est moins gênant on va dire ici on est un peu sur le même principe que sur les gorges c'est à dire qu'on a une forme de ventre qui est différent en fonction de la combinaison de la clé donc ce qui fait la combinaison de la clé c'est pas l'emplacement du blocage ici vous voyez le blocage en bas est le même pour toutes les pompes par contre le point de contact avec la clé va changer et donc ici sur le petit schéma on voit que en rouge c'est le point de contact de la clé donc il est toujours à la même distance du bord de la serrure on va dire de la partie gauche sur le dessin mais si je regarde le point de contact à gauche ici il est très bas ici il est un peu plus haut ici il est encore plus haut ici il est encore plus haut donc là simplement en fabriquant une clé ce qu'on appelle une clé variable je rentre mon outil dans la serrure je pousse tout juste en contact là je ne cherche pas à repousser les gorges mais dès que je touche je m'arrête et il y en a qui vont toucher plus ou moins loin je bloque et après j'appuie tout à fond enfin à fond j'appuie tout ensemble en tout cas et en appuyant tout ensemble et bien je vais tout décaler ensemble donc je vais pouvoir obtenir mon passage sur ces serrures donc ça c'est une faille qui a été rapidement compris par le fabricant parce qu'il y a des outils qui ont circulé le fabricant a réagi en faisant l'inverse donc il a mis des gorges à des pompes qui avaient toutes la même forme de manière visible et c'est l'arrière ici qui change donc les encoches sont différentes on peut plus visuellement ou même en contact lire la combinaison par contre il y a des techniques qui ont été évidemment élaborées pour contourner encore ça c'est un peu le jeu du chat et de la souris comme en hacking classique on est un peu des hackers mécaniques où là vous voyez que toutes les pompes ont la même forme par contre la clé quand elle va frotter un peu comme tout à l'heure la clé à gorge elle ne va pas frotter de la même manière selon la dimension de la clé ta femme qui frotte j'en connais un qui a une grande gueule fais attention parce que la dernière fois que ma femme elle était avec toi pampon cucu ça peut revenir mais je sais que t'aimes ça alors donc là vous voyez j'ai par exemple des pompes où la clé touche très peu donc c'est la profondeur maximum sur la clé et j'ai donc on va dire profondeur 1 profondeur 2 profondeur 3 et profondeur 4 en réalité c'est celle qui est toute à gauche on ne voit même pas la fin puisque la pompe est légèrement bombée donc on ne voit pas que la clé touche un peu jusqu'à derrière mais on peut voir que c'est plus loin pardon on peut voir que c'est plus loin que l'étape précédente donc là c'est beaucoup plus subtil il faut des bons yeux il faut bien connaître sa serrure il faut que la serrure soit usée ou qu'elle ait été trafiquée entre guillemets avec du noir de fumée de la poussière de la poudre quelque chose qui fait que l'utilisation de la clé va laisser des traces et donc là je vais vous montrer un outil qui a été conçu par JC donc là on est sur un je vous montre à la caméra voilà on va essayer de refaire la mise au point donc là on voit en fait que l'outil pour l'instant il n'est pas rentré à fond donc ça n'aligne pas on voit que j'ai des encoches en haut en bas en haut en bas et quand je mets l'outil bien dans la serrure si tout va bien donc là on n'est pas loin donc là l'idée en fait c'est une fois que j'ai réussi à lire la combinaison on fabrique l'outil on monte l'outil avec la bonne combinaison alors je ne sais pas pourquoi mon machin de vidéo donc là on a une ligne alors désolé j'ai d'ailleurs une espèce d'intelligence artificielle donc là je ne sais pas si vous le voyez on a un alignement ici des encoches c'est un peu sombre je vais essayer d'éclairer en même temps là c'est trop là ça éclaire trop voilà donc là on le voit voilà donc là on arrive à avoir bon mais voilà donc on peut relativement facilement alors là quand je dis relativement facilement on est déjà sur des trucs assez complexes ça ne se fait pas ça ne se fait pas en quelques secondes donc là on est bien aligné plus tard plus tard je connais lui je connais cette voix je repasse à la suite hop si ça marche voilà donc là c'était la démo voilà donc là on a vu sur la serrure à gorge on a vu sur la serrure à pompe là on va sur la serrure à paillettes la serrure à paillettes c'est des serrures de moins haute sécurité mais qui sont beaucoup plus courantes lors des pen tests la serrure à paillettes c'est ce que vous allez avoir sur des baies de serveurs sur des tiroirs des armoires des valises des armoires électriques des boîtiers d'alarme donc c'est hyper intéressant de pouvoir décoder des serrures à paillettes si on n'arrive pas à les crocheter ou si on n'a pas envie de s'embêter à crocheter il faut aussi savoir que le crochetage laisse des traces au sens forensique comme en informatique donc on peut détecter qu'il y a eu crochetage alors que c'est beaucoup plus difficile de détecter qu'on a utilisé une méthode de décodage en fonction de la méthode puisque des fois même on ne va pas du tout toucher la serrure ça va être complètement visuel donc avec zéro trace forensique on va fabriquer une copie de la clé et on va utiliser une clé qui va laisser les mêmes traces que la vraie clé donc indétectable il faut arrêter la bière gratuite pour les anciens présidents d'HZV c'est pas bon ça ça laisse des traces donc comment ça marche les paillettes on a des éléments qui sont tous identiques sur leur partie haute et basse et ce qui va changer c'est en fait l'emplacement de touches de la clé un peu comme tout à l'heure le ventre des gorges le ventre des pompes on est sur le même principe en fait quasiment toutes les technologies de serrure qui sont utilisées aujourd'hui là on ne parle pas de choses d'il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans c'est des choses que vous avez tous chez vous, au bureau chez HZV partout chez Freeman aussi attention on peut rentrer chez toi je ne sais pas s'il y a des serrures chez toi vous avez des serrures ? non ? pour l'empêcher de sortir non parce que le problème c'est que quand il boit trop il ne peut plus rentrer après donc il a enlevé les serrures donc là voilà de la même manière on va pouvoir décoder les ventres des paillettes on n'utilise pas vraiment le terme de ventre ici mais le principe reste le même si j'aligne si je mets toutes mes paillettes l'une sur l'autre je vois clairement que j'ai vraiment une forme différente donc là sur un cas réel une serrure à paillettes vous allez voir ce n'est pas ultra flagrant donc je vais essayer de le rendre assez évident donc là c'est une serrure de meuble en l'occurrence si je regarde dans ma serrure je vois déjà deux hauteurs différentes et si je me mets légèrement en biais je vois en réalité que j'ai quatre paillettes deux et deux ici et donc en réalité ce qui se passe c'est que j'en ai deux de la même hauteur et deux derrière qui sont de la même hauteur mais plus haute donc voilà vu de profil en fait j'ai deux paillettes identiques et derrière deux paillettes identiques donc ça c'est vraiment une technique qu'on peut utiliser de manière très efficace ou en regardant dans une serrure avec un petit endoscope on va pouvoir décoder la combinaison alors souvent ce n'est pas évident de dire c'est une taille 1 c'est une taille 3 mais on va dire j'ai une paillette et celle de derrière elle a l'air d'être peut-être deux tailles plus haut ou un millimètre plus haut donc je vais peut-être fabriquer deux ou trois clés différentes simplement avec la même dimension relative et je vais juste changer toute la combinaison d'un coup et ça ça marche extrêmement bien donc on peut le faire visuellement on peut le faire de manière mécanique de manière plus efficace on va dire plus certaine là vous avez un outil qui s'appelle le AccuReader qui est un outil pour les serruriers pour les garagistes en l'occurrence qui permet dans la serrure de venir repousser les paillettes donc là vous avez une espèce de lame qui vient repousser les paillettes et après je viens mettre ma paillette je viens la coincer entre guillemets dans l'encoche et j'utilise des petites jauges de hauteur et si ma jauge avance à fond c'est que bon là c'est ce qui va s'appeler un No c'est sur le N et si c'est bloqué donc c'est ce que j'ai ici si c'est bloqué c'est un Yes donc en fait je vais tester la jauge de taille 2 et je vois si ça rentre si ça rentre et bien c'est No c'est pas une taille 2 si ça s'arrête c'est que c'est bien une taille 2 et après pareil avec la taille 3 la taille 4 etc donc ça c'est quasi infaillible pour décoder des serrures à paillettes typiquement de voiture ou de moto donc il faut le savoir tout ce qui est véhicule c'est pas du tout fait pour être sécurisé c'est hyper facile ça ça marche sur à peu près 99% des véhicules en tout cas avec des clés à dents clés à vagues c'est un peu différent c'est la version 3 c'était la troisième paillette qui a justement déterminé que si celle-ci ne passe pas donc c'est nécessairement une deuxième voilà donc là c'est une No avec la 3 donc il n'y a que la 2 qui était en Yes en l'occurrence dernière technique sur les paillettes c'est le décodage électronique qui va reprendre le même principe mais là on va être sur du contact électrique donc là en fait sur l'outil vous avez des contacts à différentes hauteurs et je vais simplement venir dans ma serrure et toucher chacune des paillettes et en fonction de l'emplacement où ça touche je vais avoir un contact électrique différent avec une sortie différente donc ça va me dire ça c'est une paillette 1 paillette 2 paillette 3 ça c'est un outil qui est très peu utilisé mais c'est pour illustrer la technique on peut automatiser le décodage il n'y a même pas besoin vraiment qu'un humain fasse le boulot on peut tout à fait faire un outil qui va rentrer sortir nous donner un code en tout cas sur de la paillette et là il y aura il y aura la ligne de prog donc vous voyez on rejoint un peu le métier on a besoin de vous et vous avez besoin de nous comme ça on travaille ensemble on se rencontre et puis on boit des bières n'est-ce pas ? je crois qu'il y en a qui n'ont pas besoin donc là on vous a montré des choses qui marchent mais qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en oeuvre il y a du décodage il faut fabriquer une clé il faut tout ça donc là on va vous montrer deux techniques on va dire un peu spécifiques mais qui sont réelles et la première qu'on va vous montrer ici c'est utilisée sur certaines portes blindées en l'occurrence donc des portes chères et dites sécurisées on va utiliser ici un outil qui va automatiquement fabriquer la clé parce qu'il y a une faille complémentaire non seulement on a ici la forme du ventre qui est spécifique d'une gorge à l'autre comme on le voit bien ici mais en plus je n'ai pas de blocage sur la partie basse des gorges alors là comme ça on peut se dire ok pourquoi on s'en fout mais ce qui va se passer c'est que chaque gorge poussée à fond elle est déjà la bonne combinaison alors le à fond ne sera pas le même pour toutes il y en a il faudra la relever de 5 mm et d'autres peut-être de 10 mm mais du moment que je suis à fond c'est la bonne combinaison et donc là je n'ai même pas besoin de décoder et fabriquer une clé je vais fabriquer une clé avec une partie un peu malléable donc là c'est on va dire un peigne qui est inséré dans le bout de la clé qui a des dents qui sont relativement souples et donc là je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai préparée pour ça donc voilà la clé donc là c'est une vraie serrure pas modifiée pas choisie spécifiquement c'est juste le modèle qui a cette faille et donc là juste en forçant sur ma clé vous voyez ici hop j'ouvre ma serrure voilà donc ça c'est une technique heureusement qui ne s'applique pas à toutes les serrures à gorge je vous rassure mais vous avez certains modèles dont celui-ci et d'autres de portes blindées où ça marche à 100% et le fabricant ne peut pas faire de mise à jour il peut changer sa ligne de production et faire des nouvelles serrures qui n'ont pas la faille mais les milliers de serrures qui sont en circulation elles sont comme ça et il faudrait physiquement les remplacer pour réparer le problème évidemment Mr Jack t'es la marque de façon à ce que vous sortiez d'ici un peu moins inquiet parce qu'on n'a pas fini donc là on était encore sur de la porte de maison et là on va voir sur du coffre-fort donc je te passe la parole puisque le spécialiste coffre-fort c'est quand même lui moi je suis là pour je jacasse un peu mais le vrai spécialiste c'est lui il semblerait que ce micro fonctionne j'espère que vous m'entendez vous m'entendez dans le fond aussi bon déjà c'est bien il y a du fond maintenant on va donner du sens à cette conférence alors j'ai quand même besoin de mes deux mains pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer grâce à la vidéo qui va apparaître dans quelques instants toutefois là on est sur un élément comme vous avez pu le voir rapidement surtout tu veux montrer ça un peu ou pas ? alors avant je voudrais quand même qu'on vous retombe sur effectivement cette photo là on est vraiment sur de l'armoire tout à fait administrative vous qui travaillez dans les bureaux ou vous travaillez chez vous aussi vous pouvez avoir ce genre de produit à proximité parce que vous l'avez récupéré parce qu'on vous impose dans votre activité et c'est ce qui vous semble être l'endroit le plus sûr de votre espace de travail pour y mettre votre ordinateur votre téléphone quand vous allez je sais pas aux toilettes ou ailleurs en tout cas avec ce type de produit on a vraiment un sentiment de sécurité or ce sentiment vous allez voir que au doigt non plus à l'oeil dans les circonstances mais en partie malgré tout à l'oeil on peut aussi parce que les deux techniques sont en mesure d'être effectuées d'un côté ou de l'autre mais la technique que je vais vous présenter sera ici celle du doigt alors comme vous pouvez le voir sur les photos qui apparaissent on a les gorges qui ont non plus un ventre par l'extérieur qui sont pourtant présents parce qu'il y a cette partie ventre ici sauf que le trou de clé qui permet l'insertion de la clé que vous aurez va être centrale au niveau de ces gorges aussi et les ventres de contact de la clé vont se retrouver à ces emplacements ici et vous voyez déjà naturellement qu'il y a une sorte d'escalier qu'on retrouve aussi au niveau du passage de ce pilier qui empêche la rotation et donc si la clé est mauvaise ce pilier vient embuter sur l'écran qui se retrouve ici on revient sur le décodage au doigt ici chaque contact de la clé a un niveau différent et c'est cette différence que nous allons capter grâce à un tout petit doigt qui va être pouvoir mis en démonstration pour faire ensuite la forme de la clé qui aura été préparée de façon à ouvrir sans avoir à détruire le coffre-fort ou l'armoire-forte qui protège votre ordinateur vos documents un petit peu secrets ou ceux que vous voulez éviter de mettre entre toutes les mains alors c'est la structure qui a été mise en place pour pouvoir supporter le doigt qui va les palper et donc rapporter l'information on est sur une échelle de gradation qui va à partir du moment où le palpeur qui est le doigt qui est votre extension au niveau de la main vous permettre de récupérer les données là sur ce type de coffre on a six valeurs donc six notes six distances donc six paillettes et on va chercher à savoir quelles sont les notes de chaque paillette deux à un six après do réunit fa sol à six dos on va passer à la vidéo je vais demander à Mr Jack de me tenir le micro de façon à pouvoir décrire un petit peu les opérations que je vais effectuer alors et oui encore encore ce fameux QR code il est fort il est partout on a un hacker qui a une solution voire peut-être d'autres magnifique je vous disais donc le support d'un doigt le doigt il est tout petit on va l'apercevoir ici si tout le monde peut je vais essayer de mettre un peu de contraste il y a un tout petit doigt il y a de l'ombre quand même l'ombre est à ma porte attend je vais prendre le laser vas-y refais je fais avec le laser je suis connecté voilà donc là vous voyez la partie qui bouge ici c'est un tout petit doigt c'est un tout petit doigt ce tout petit doigt va pouvoir s'insérer dans la serrure et on va aller reporter les informations sur une échelle de 1 à 6 il y a moins de contraste et là est-ce qu'il y a un peu plus de contraste quoi qu'il en soit je vais quand même te communiquer les informations à partir du moment où je rentre mon doigt et que je le positionne sur la dernière bascule la dernière gorge on va pouvoir basculer et être en contact et l'échelle ah c'est vrai que j'aurais préféré une échelle un peu plus contrastée est-ce que ça donne quelque chose oui il y a quelque chose là c'est pas une histoire de QR code voilà nous nous retrouvons avec cette échelle j'espère que le contraste est assez visible merci ici on a une première encoche une deuxième encoche c'est vraiment comme un cadran solaire ni plus ni moins c'est vraiment d'une rare simplicité on voit bien je ne peux pas descendre plus bas alors que si je cherche à relever et que je vais sur notre gorge je peux directement aller ressentir le contact du ventre qui est donc en différence avec celui du précédent et qui sera accessoirement en différence avec celui qu'on va rencontrer ensuite et on va ainsi bouger de ventre à ventre pour aller donner l'information qui nous intéresse à savoir la combinaison de l'ensemble de ces six gorges qui vont permettre à ce moment là de créer une clé alors cette clé peut être taillée à partir d'un tableau de taille mais aussi composée à partir d'une clé qui soit empilable c'est une built-in key cette built-in key composée là en fait c'est une clé en plusieurs morceaux qu'on va pouvoir fabriquer la clé directement sur place donc on va décoder donc là je vais reprendre la boîte comme ça tu peux décoder une par une et puis moi je fabrique la clé je veux bien que tu fasses ça parce que c'est vrai qu'à plusieurs mains c'est top ah entre le contraste et le micro ah magnifique merci 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 je vais au fond de ma sûreté et je vais aller talter la sixième gorge celle-ci en fait m'indique que sur l'échelle de 1 à 4 de 1 à 6 pardon et j'arrive sur la quatrième valeur donc ma première gorge qui est tout au fond est à la valeur 4 je vais reculer de façon à atteindre la gorge qui est la moins profonde la deuxième en partant du fond et là je vais me retrouver avec une valeur positionnée bien droit on est à 2 donc mes six gorge mes valeurs je suis sur cette ligne je positionne sur 2 je me déplace je vais reculer je vais chercher ma troisième gorge en partant du fond si elle veut bien ah je suis sur M6 valeur 6 je suis sur mon 6 je recule un petit peu je me positionne et je cherche ma valeur de la troisième gorge en partant du fond la quatrième gorge en partant du fond et là je vais être sur un 5 je me déplace merci je vois qu'il y a qui suivent c'est top et on se retrouve sur la dernière gorge que je cherche à attraper est-ce que j'aurai un décalage ou un doigt au moins on est entre une 2 et une 1 donc j'estime que ma valeur 2 est plutôt une valeur 1 parce que là on est vraiment sur un déphasage donc c'est 1 et 1 pour les deux dernières je vais me permettre de tenir le micro et il se trouve que je vais monter la clé et moi sortir l'outil donc là on est vraiment sur l'application après avoir mis avec un doigt un contact pour aller décoder le ventre aussi bien avec une matière molle comme ce que vous avez pu découvrir avec Mr Jack ou alors avec un contact et un relevé de taille vous aurez la possibilité de composer une clé ou de faire une clé si vous avez bien entendu la capacité de le reproduire à partir d'un pantographe c'est une machine à clé et différentes clés qui vous donneront les différentes valeurs là on est vraiment sur une technique de clé à composer un peu comme un Lego et ça permettra dans ces conditions d'ouvrir les serrures sur lesquelles vous avez fait le décodage c'est une technique employée par des cambrioleurs mais chevronnés aussi par des services qui ont besoin de réparer ou d'intervenir sur les coffres forts que vous avez dont vous avez l'usage et dont vous avez perdu la clé de façon à ne pas détruire les produits parce qu'on est quand même dans une économie circulaire où il faut savoir réparer et entretenir plutôt que de mettre à la benne après tout c'est un peu nos poubelles qui font le bonheur de certains mais je crois que de moins en moins nos poubelles font le bonheur de certains mais en tout cas pas notre bonheur à nous donc entretenons ce qu'on a entre les mains pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible ah merci dans le sens là on voit que c'est la même combinaison je ne sais pas si tu veux le montrer ou pas non vas-y essaye voilà a priori c'est bien combiné je pense qu'on a fait un travail d'équipe j'espère que tu as bien bossé parce que je sais que tu sais bien bossé alors on va vérifier si effectivement ça fonctionne bon a priori oui c'est le cas ça marche donc la clé a été composée et on est capable donc de pénétrer dans le coffre fort mais cette technique s'applique aussi bien aux serrures de bâtiment donc votre porte à vous que les coffres forts de vos bureaux qui permettront ainsi d'être conservés et d'avoir un usage encore pour de pour de nombreuses années j'espère que ce type de technique vous aura été utile pour la compréhension on est sur du binaire je sais que ça vous parle le binaire voilà bah merci beaucoup bravo JC belle ouverture merci Jack belle composition puis tu vois c'est pile le bon moment il n'y a plus de bière voilà il faut continuer voilà si vous avez des questions n'hésitez pas ou si c'est clair pour tout le monde je pense que c'est limpide j'ai 51 ans pour faire quelque chose célibataire ça y est c'est fait mais il en fait moins je l'ai vu torse nu il est ça y est pour moi pas de questions bonjour merci beaucoup pour la présentation j'avais juste une petite question je voulais vous demander lorsque vous étudiez une nouvelle serrure est-ce que vous avez accès au plan ou est-ce que vous vous avez une boîte noire et vous essayez c'est une bonne question c'est plutôt théorique je veux bien avec plaisir effectivement accéder au plan c'est d'abord faire une recherche sur les brevets qui sont déposés et quand on parle de serrure on parle de la technique qui est déposée donc est-ce que ça va être uniquement l'intelligence ou au contraire tout ce qui est l'ensemble c'est-à-dire la partie intelligence et la partie corps de la serrure parce qu'il est parfois possible de passer par la partie corps sans avoir accès à l'intelligence donc à la partie combinatoire et c'est déjà dans un premier temps une recherche sur les brevets ce qui est déposé donc par l'ingénieur ou la série d'ingénieurs qui ont composé le produit de la sûreté et la théorie c'est bien on voit des plans mais dans un mètre carré ou dans un mètre de longueur je peux mettre un petit bateau aussi et on n'a pas l'impression que l'échelle fonctionne donc là on est dans la partie boîte noire on va récupérer les serrures de préférence usées parce qu'une serrure neuve ne va pas avoir les mêmes tolérances qu'une serrure usée et on va faire en sorte d'en récupérer suffisamment pour pouvoir dire ok au bout de 10 on a validé la technique si on a fait une ou deux ou trois et qu'on y ait de la chance c'est de la chance c'est donc possible mais c'est pas ce qui va permettre de déterminer ok c'est en totalité sur ce système qui a été conçu et réalisé ainsi qu'on va pouvoir ouvrir ça a été le cas sur certains cadenas où en totalité une technique de peigne permet d'aller abaisser mais c'est une technique qui n'a rien à voir avec le doigt et l'oeil tu veux poursuivre ? bonsoir merci pour la présentation je demandais par rapport à toutes ces techniques pour crocheter les serrures comment vous vous protégez chez vous ? c'est compliqué alors je me permets je réponds sur celle-ci alors lui il est encore plus parano que moi mais ce qu'on a montré là ce sont évidemment des choses qui marchent mais ça marche pas sur toutes les serrures donc moi j'ai tendance à dire en formation par exemple ou en audit ou autre il y a toujours une technique si vraiment quelqu'un veut rentrer il arrivera à rentrer après il y a vraiment des serrures plus difficiles que d'autres il y a des serrures où en un sens même nous on va se dire c'est pas cool on va avoir du mal donc c'est ce genre de serrure qu'on va choisir et pour donner une réponse je dirais simple et efficace qui peut paraître un peu basique mais si tu regardes un catalogue de fabricants tu prends la serrure la plus chère en théorie c'est quand même la meilleure serrure au moins de chez lui et après ça va être une comparaison entre les différents modèles les meilleurs mais il y a une grosse différence entre le monde de la serrure et le monde du logiciel c'est qu'un logiciel en général le concepteur du logiciel il ne vend que son meilleur logiciel par exemple un antivirus vous n'avez pas l'antivirus un peu pourri et le bon antivirus si vous achetez chez un fournisseur d'antivirus il a ce qu'il estime être le bon antivirus chez un fabricant de serrure il a toute une gamme des serrures à 10 euros des serrures à 100 euros des serrures à 200 euros donc déjà il faut viser les bonnes serrures de ce point de vue là mais après ce qui va jouer c'est la multiplication de sécurité donc d'avoir deux ou trois serrures différentes par exemple si tu as une serrure à pompe une serrure à gorge et une serrure à goupilles ça va compliquer la vie d'un attaquant et encore une fois heureusement il y a quand même des serrures meilleures que tout ce qu'on a pu montrer là ça ne marche pas à tous les coups et on n'est pas des magiciens personne ne l'est donc il y a quand même beaucoup de serrures qui sont bien sécurisées heureusement j'espère que ça répond je ne sais pas si tu veux rajouter en même temps ne donne pas ton adresse personne n'aura chez toi et peut-être que comme tu as dit que tu étais un cœur à prendre peut-être que non ? non ah bon ok il y a une question par là oui merci oui oui en bas en bas premier rang quasiment ouais du coup comment fonctionnent les passes alors c'est une courte question mais c'est une longue réponse ça dépend de ce qu'on appelle passe mais c'est vraiment trop long pour répondre comme ça en quelques secondes le principe pour faire simple c'est pas le passe qui est spécial c'est la serrure qui accepte plusieurs clés donc c'est juste que la serrure accepte la clé A la clé B et si tu as 10 serrures et bien peut-être que la serrure numéro 1 va accepter la A et la B la 2 va accepter la A et la C la 3 va accepter la A et la D et du coup la A ça devient un passe mais en soi elle n'a rien de spécial c'est juste que il a été décidé que plusieurs serrures l'acceptent et là j'ai tout compris et toi ? bonjour merci pour cette présentation j'ai une question moi est-ce que vous pensez que les serrures électroniques sont vouées à remplacer les serrures mécaniques ? on est dans le pur commerce donc oui et en même temps toi on te prendra de l'âge tu vas quand même avoir le plaisir de garder ta petite clé sur toi que tu peux confier à la personne que tu apprécies plutôt que de te dire je vais te confier le code ah là là je n'oublie pas de le changer avant que je change de pays que je parte en vacances parce que tu auras toujours ce code qui sera dans l'éther dont tu n'auras pas l'assurance d'avoir physiquement la possession biométrique disons que le risque il y a plein d'aspects il y a sûrement plein de réponses possibles à ça tu n'as pas le contrôle aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas vraiment de serrures électroniques open source le problème c'est qu'il existe des serrures électroniques de fait pas open source ou concrètement le jour où ta clé ne marche plus ou tu as perdu le code ou autre tu appelles le fabricant et il te dit on va vous donner un code valable 24h c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle t'es content quand tu perds ton mot de passe et qu'on te dit t'as l'option mot de passe oublié mais là c'est un peu en mode t'as oublié ton mot de passe ah bah tiens c'est ça ton mot de passe ah ok voilà il y a des inconvénients rappelle-toi l'époque où les voitures étaient à clé mécanique oui effectivement il y avait des vols et après ils ont mis des puces puis bienvenue dans le monde où maintenant quand tu perds ta clé bah en fait il vaut mieux que tu revendes ta voiture ça te coûtera moins cher et il y a toujours des vols il y a une question par là merci pour cette intervention alors que dans le monde du software on a le droit au CVE y a-t-il l'équivalent dans le monde physique au niveau des serrures quelles sont les serrures il n'y a pas une base de données qui référence voilà les serrures pourries trop vulnérables elles tiennent pas deux minutes versus celles qui tiennent voilà vous voyez un peu ma question quels sont en fait comment acheter quelque chose qui tient correctement sur la base de l'expérience acquise au fur et à mesure du temps avec des personnes comme vous merci alors alors clairement il n'y a pas l'équivalent il n'y a pas de de base de données on va dire officielle ouverte aussi claire etc il y a des organismes dits indépendants qui vont tester des serrures qui vont donner des labels qui vont donner des étoiles en disant on a testé on n'a pas réussi à ouvrir donc ça doit être pas mal c'est déjà pas mal en vrai c'est des vraies bases de travail souvent la question va être qu'est-ce que veut l'assurance si l'assurance te dit ça c'est bon en un sens si l'assurance a dit d'accord c'est bon on pourrait parler sur le côté éthique ou moral de ça mais en tout cas dans la vraie vie ça marche un peu comme ça mais non malheureusement il n'y a pas de solution et c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire de l'information pour que tout le monde ait au moins conscience qu'il y a quand même pas mal de failles après c'est l'intérêt par exemple des workshops lockpicking de pouvoir tester par soi-même et de se rendre compte ah ouais en fait c'est pas si compliqué que ça dans certains cas ou l'inverse ouais de se dire tiens j'ai quand même bien galéré donc c'est bien mais voilà non malheureusement il n'y a pas tu voulais dire un truc je crois non c'est vrai que pour pouvoir se fier sans connaître les parties mécaniques il y a effectivement ces organismes c'est déjà effectivement comme le disait Mr Jack déjà un bon élément de source d'information et parallèlement suivant les valeurs que vous et puis surtout aussi ce que vous avez de plus à protéger à savoir vous-même donc votre capacité à rentrer et sortir de chez vous sans être agressé ça vous donne déjà une bonne notion pour pouvoir vous équiper après on vous a fait une démonstration sur les petits systèmes avec des techniques anciennes voire plus modernes sur les produits plus récents mais rien n'est unbrokeable en plus franchement en m'adressant au hack je crois que si quelqu'un dit quelque chose c'est impossible c'est pas ici qu'on le trouvera je me trompe ? c'est impossible ? on est bien d'accord vous êtes les gens du possible merci en tout cas de nous avoir écoutés merci pour ces questions et puis pour ce qui est de vos serrures choisissez au mieux on sera là l'année prochaine merci 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 à toi Merci.